Yo les devs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette série de vidéos sur GitHub et sur Git de façon à avoir un espèce de kit de survie pour bien démarrer un projet, pour bien commencer avec justement GitHub. Alors, on va commencer déjà par présenter les différentes choses de façon à ce que l'on ait tous la même compréhension et que quand on va évoquer un certain nombre de vocabulaire, un certain nombre d'éléments techniques, on puisse tous être au même niveau. Il y a deux choses à bien comprendre. D'un côté, on va avoir GitHub et notamment quand on parle de GitHub, on peut aussi parler de GitLab qui sont deux services d'hébergement de code. Mais au-delà d'héberger ton propre code, tu vas aussi en même temps pouvoir créer des versions différentes de ton code. Bien évidemment, on verra ça plus en détail dans les prochaines vidéos. Mais ce qu'il faut bien comprendre, ce sont deux services qui te sont disponibles. Alors, dans la majorité des cas, si tu développes tes propres applications, tu vas avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités qui sont largement gratuites. Je connais un petit peu moins GitLab ou tout du moins, je le connais plus dans le milieu. Quand je vais faire des missions en freelance par exemple, la plupart du temps, les entreprises vont avoir tendance, peut-être pas la majorité des cas, mais dans une bonne proportion des cas, utiliser GitLab pour un certain nombre de raisons. Mais il y a aussi GitHub si toi, par exemple, tu peux peut-être l'utiliser à titre personnel. La plupart du temps, je pense, enfin en tout cas, peut-être que tu pourras me le confirmer, mais je pense que la majorité des développeurs qui vont développer leurs propres applications ou qui vont faire des side projects ou qui vont développer des projets X ou Y ou faire des tests X ou Y va avoir tendance à utiliser GitHub. Après, forcément, si tu as toujours baigné au niveau de GitLab, peut-être que tu vas principalement utiliser GitLab. Éventuellement, je te laisse me dire ça en retour. Ça peut être intéressant de débattre sur ce sujet-là. En tout cas, tu vois, par exemple, pour donner vraiment un exemple très concret, dans l'entreprise pour laquelle je travaille aujourd'hui, concrètement, elle travaille avec GitLab parce que toute l'intégration est faite autour de GitLab parce qu'il y a des possibilités d'intégration continue qui sont peut-être un petit peu plus poussées et des choses qui sont peut-être faites de façon un peu différente de GitHub. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à titre de comparaison, en tout cas de mon expérience, que ce soit GitHub ou que ce soit GitLab, en termes de possibilités de versioning de code, tu as exactement les mêmes services. Et je pense que d'un point de vue gratuité du service, tu vas avoir exactement les mêmes avantages. Là où les deux services vont se différencier, ça va être principalement à partir du moment que tu vas commencer à automatiser tes projets. Et encore, je t'avouerai que GitHub aujourd'hui propose quand même un avantage, en tout cas moi j'y vois un avantage principal sous GitHub pour pouvoir justement, si toi tu développes tes propres projets, si tu fais du side project, si tu veux lancer une nouvelle application ou quoi que ce soit, que tu veux automatiser une partie des choses, GitHub te permet largement de faire le taf. Donc après, la petite différence qu'il peut y avoir avec GitLab, notamment par exemple dans l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement, pour donner vraiment des exemples de façon à ce que tu viennes t'enrichir de tout ça, bien évidemment si tu as d'autres exemples, n'hésite pas à les partager. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans l'entreprise pour laquelle je travaille, ils étaient sur GitHub initialement et il y a quelques années, je crois qu'il y a deux ou trois ans de ça, ils ont migré sur GitLab parce que GitLab avait un petit peu d'avance sur la partie intégration continue. Donc c'était la raison de la migration. Et il y avait aussi autre chose, c'est que tu avais la possibilité d'auto-héberger une certaine partie des processus de déploiement que tu ne peux pas vraiment faire, en tout cas la façon dont tu souhaites le faire dans cette entreprise-là, que tu ne peux pas vraiment faire encore aujourd'hui avec GitHub. Mais tu vois que là, on rentre dans des cas vraiment très complexes, un peu plus complexes, un peu plus avancés. Bien sûr, je te vulgarise tout ça parce que l'idée, c'est pas de t'embrouiller la tête. Mais concrètement, il y a plus de, comment dire, il y a peut-être un petit peu plus d'avantages d'un point de vue professionnalisation du côté de GitLab que GitHub. Ceci étant dit, GitHub, moi je le connais très bien, donc dans la suite de ces vidéos, on parlera principalement de GitHub, mais tu vas voir la petite subtilité qu'il y a. Derrière GitHub et derrière GitLab, il y a un outil. Tu vois, je t'ai parlé de service avec GitHub et GitLab, mais derrière, il y a un outil. Et cet outil, c'est Git. Git, c'est l'outil que tu vas utiliser dans ton terminal, que tu vas utiliser sur ta propre machine, qui va te permettre de gérer justement ton projet, ton code, de pouvoir créer des versions de ton code et en même temps de pouvoir communiquer. Donc, cet outil Git, d'accord, va te permettre de communiquer avec ces différents services. C'est pour ça que, tu vois, il y a une petite subtilité. Ça veut dire que si tu connais très bien Git aujourd'hui, si tu connais très bien les commandes Git aujourd'hui, il sera très facile pour toi, si par exemple, tu cherches un job ou si tu dois évoluer dans différentes entreprises en tant que freelance, il sera très facile pour toi de pouvoir aussi bien naviguer avec GitHub, donc d'envoyer ton code sur GitHub que d'envoyer ton code sur GitLab ou que de versionner ton code sur ta propre machine, de créer différentes branches. On va parler de tout ça en détail, bien évidemment, dans les prochaines vidéos. Je te donne un petit peu de vocabulaire, mais tu vas voir qu'on va les voir au fur et à mesure. Et concrètement, tu vas pouvoir justement évoluer assez facilement entre ces deux gros services. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais te donner en introduction. Bien évidemment, on va rentrer en détail dans les prochaines vidéos. Donc, accroche-toi bien à ton clavier et on va commencer prochainement. Ciao, bye !